Carbone, Spirito, Leguerini, Zampa, Francis le Belge, Fargette, Jacqueline Matt, des personnages qui excitent les imaginations. Des voyous, des truands, des mauvais garçons, ceux que les flics appellent des beaux mecs. Dans mon taxi, au hasard des clients et des courses, je navigue. Marseille, les traverses du panier, les impasses de la Belle de Mai et les ruelles de l'Opéra. Parfois comme aujourd'hui, entre Toulon et Sabasville et la frontière italienne. Générique Si la plupart de ses confrères sont devenus célèbres, lui il reste mystérieux, inconnu du grand public, presque secret. Ses photos sont rares, ses apparitions publiques encore plus. Pourtant, il a été un des parrains les plus puissants que la Pègre ait connu. Il est né le 20 mai 1948 à la vallée de Duvar, près de Toulon. Il s'appelle Jean-Louis Fargette. Son père est militaire dans ce qu'on appelle encore la coloniale, les troupes de marine. Avec lui et ses huit frères et soeurs, Jean-Louis son père est muté à Fréjus. Fréjus, 1959. Pas franchement la bonne année pour venir s'installer là. Dans la nuit du 2 décembre, le barrage de Malpassé cède, emportant 423 victimes dont le père de Jean-Louis. Le destin de Fargette bascule dans un torrent de boue. Début des années 60, Micheline, sa mère, se remarie. La famille déménage à Toulon, dans le quartier de la Loubière. La Loube, comme on dit. Il y a des quartiers comme ça, qui sont spécialisés dans le voyou, comme la Belle-le-Mé à Marseille ou la Porte de Montreuil à Paris, allez savoir pourquoi. Tenez, un des plus célèbres parrain des années 30 a fini séjour ici, François Spirito. Il était président du club boulliste local. Jean-Louis et lui se sont peut-être croisés, seul le diable le sait. En tout cas, enfant déjà, JLF était le leader, un chef de bande. Tout jeune, il avait été placé dans un foyer, on ne sait quelle bêtise, et un membre, un qu'il avait reconnu à cette époque dans ce foyer, me disait, il devait avoir 14 ans à l'époque, il avait une façon particulière de cracher par terre. 48 heures après, on crachait tous par terre comme lui. C'était leur modèle à 14 ans. C'était quelqu'un de très nerveux, impulsif, méchant, hargneux. Il avait toutes les qualités requises pour être un bon gangster. On avait quelque chose en commun, c'est qu'on avait un maillet. Moi, j'utilisais un maillet en bois, lui un maillet en plastique, pour taper les gens parce qu'ils se faisaient mal aux mains. Donc, évidemment, quelqu'un maillet, eux, ils avaient mal, mais nous, non. C'est bon ? Ces classes, Jean-Louis les fait dans la basse ville de Toulon, ce quartier qu'on a surnommé Chicago. Tout un programme. Barre à marins, boîte à hôtesse, bordel d'abattage, trafic en tout genre et baston à tous les coins de rue. À coups de poing et à coups de pieds, Jean-Louis se forge un caractère de dur. Au cours de ses années d'études, il a croisé celui qui sera son maître, son mentor, son père spirituel. Loulou Régnier, le seigneur des sablettes, le puissant parrain du Toulon des années 60. Loulou l'envoie finir sa formation au bar des Trois Canards, rue de la Rochefoucauld à Paris, l'université du crime. La plupart des grands truands, comme Zampa ou Francis le Belge, y ont fait un stage. On y apprend, entre autres, à descendre à la cave ceux qui refusent leur acquête pour les convaincre de payer. En 1972, Fargette, que Régnier a surnommé Le Grand, fait son entrée dans le grand monde. Il est inscrit au fichier du grand banditisme. Sur sa fiche, les flics notes, capables de tout pour s'imposer au milieu toulonnais. Fargette achète un premier bar, le tonneau, puis un autre tout près du port, le Triumph. Le Triumph, là aussi, il y a eu quelques remontages de bretelles, là aussi. C'est là où vraiment on tenait boutique, si on peut appeler ça comme ça, on était le plus souvent. Ils ne se seraient pas aventurés, n'importe qui là-dedans. Autrement, ils finissaient en bas. D'accord, voilà. L'étoile de Fargette continue de monter dans le ciel. Loulou Régnier part monter des bordels en Afrique. Il lègue son empire au grand. Il a été intronisé par Régnier comme ça. Et fait remarquable, il n'y a pas eu de guerre de succession dans ce passage de relais entre Régnier et Fargette. Fargette est fasciné par le show business. A l'aube des 70's, il se lie d'amitié avec Simon Wentrod, l'impressario de Mike Brandt, Michel Thor, Serge Lama. Ils organisent des concerts à Toulon. Ensemble, ils ont un projet un peu fou. Racheter le paquebot France et en faire un casino flottant au large de Toulon. Ils réunissent près de 130 millions de francs avant que le projet ne fasse naufrage. Mais ça, c'est le rêve de tous les voyous. C'est-à-dire, les voyous, le matin, ils se lèvent, ils rêvent d'être comme le chanteur, comme l'acteur. Voilà, ça, c'est le rêve du voyou. C'est-à-dire de se sortir de la rue et de voilà. C'est dans ce monde de paillettes que Jean-Louis va rencontrer celle qui sera son seul amour. En 1972, un petit orchestre mexicain, Los Aztecas, se produit dans une boîte de nuit hierroise. JLF est subjugué par la beauté de la jeune chanteuse, Argélia. Pendant un mois, il revient tous les soirs, l'invite à sa table, elle le repousse, il insiste, la poursuit jusqu'à l'étranger. La belle finit par craquer, il se marie dans le Londres trépidant des années 70. Mais dans les mois qui suivent, son ami Simon décède et avec lui, tous les rêves de paillettes du Grand. Et Fargette va rebondir, face à une rencontre qui va changer fondamentalement sa vie. Parmi les inconditionnels du vieux club rouge et noir, un ancien joueur, le maire de la ville, Monsieur Arex. Arex est un personnage qui a plusieurs visages. C'est à la fois catholique, très pratiquant, mais profondément pratiquant, profondément convaincu, excessivement généreux, qui a adopté et élevé cinq enfants. Et en même temps, c'est un personnage qui est un peu comme Docteur Jekyll et Mister Hyde. Il avait un double visage. À un certain moment, il a commencé à s'encanayer, il a commencé à Jean-Louis Fargette. Et on peut supposer que Jean-Louis Fargette a joué là-dessus et a accentué la dérive du personnage. Comment, des gens aussi différents qu'un boutiquier, qu'un honorable commerçant, un catholique convaincu, scoute, devenu maire de Toulon et patron du département, comment peut-il se rencontrer avec ce fils de la Loubière qui a une toute autre expérience de la vie, un tout autre contact qui rayonne sur un monde de boîtes de nuit, sur une jeunesse extrêmement populaire. Il y a quand même eu des déclics. Et c'est là où je pense, alors là, c'est mon imaginaire qui joue et ce n'est plus l'archive, je pense que la véritable clé de l'histoire est là. Le destin des deux hommes va devenir indissociable. En 1977, Fargette est accusé d'avoir acheté des fourrures au moyen de chèques volés. Le grand est fou de rage. Accusez-moi d'avoir flingué 15 types à la mitraillette, mais pas du narlin que c'est minable ! Peu importe, la justice ne veut rien savoir, il est maintenu en détention. Arex témoignera que Fargette était ce jour-là dans son bureau pour préparer la venue de Raymond Barre à Toulon. Donc voilà, c'est quand même une rencontre forte. Maurice Arex, le maire de Toulon, permet à Jean-Louis Fargette de se sortir d'un mauvais pas. Au cours de sa carrière de parrain, Fargette ne touchera ni à la drogue, ni à la prostitution. Son business à lui, c'est le raquette, l'extorsion, les bars, les restaurants, les night clubs. Le colonies, le blocos, le wifi, le louis 13, le zoom, à tout juste 30 ans, il est à la tête d'un royaume de bars et de boîtes de nuit dont il a pris le contrôle. Pour les alimenter, il crée une société de distribution de boissons. Les caves varroises, les patrons d'établissements sont obligés de s'y fournir. Fargette tient le monde de la nuit dans sa poigne de fer. C'est quelqu'un dont on ne discute pas les décisions. J'ai connu peut-être 3-4 personnes dans une vie qui pouvaient lui dire les 4 vérités en face, comme on dit, hein. Sans risquer de se retrouver avec un calibre dans la bouche, ou dans une cave, enfin, vraiment, ou de se faire tuer, voire même, hein. Pour diriger rationnellement les bars, les boîtes et les caves varroises, il faut une société de gestion. Fargette en crée une. La Côte y prend. Elle a pignon sur rue. On est juste dans la rue à gauche, là-bas, tu vois. C'était des affaires parfaitement légales. Donc, c'était un bureau de gestion. Et de temps en temps, quand il y avait un peu de récalcitrant, qu'il fallait un peu les maf en bas, ben, on les mettait en bas, quoi, voilà. Des fois gentiment, des fois moins. Des méthodes un peu avouables et pas recommandables. C'est l'époque dorée pour le grand, son frère Bert. C'est le lieutenant Champourli et Grimaldi. Une époque où les repères sont brouillés, où tout se mélange, où la frontière entre le bien et le mal devient bizarrement poreuse. On est voyou, mais on va se déguiser avec une cravate, etc., pour être un homme d'affaires. On est policier, on doit traquer les voyous, etc. Ben, on va la nuit se déguiser comme, ça va pas leur plaire, mais c'est la vérité, comme des voyous pour aller dans les établissements de nuit. Et ensuite, il y a l'institution judiciaire qui est chargée également, ben, je crois, d'ouvrir un peu les yeux, d'ouvrir les oreilles et d'interpeller à un moment donné, ben, pendant des années, des années, des années et des années et des décennies complètes, on n'a interpellé personne. Et finalement, tout le monde s'accommodait, tout le monde s'est habitué, il n'y a pas de Toulon, Marseille, Deferre, Nice, Jacques Metzien, il y a encore les nostalgiques de ces périodes-là. Si je me souviens un petit peu des unes de Varmatin à l'époque, puis de ce qu'on se disait, je confonds un peu Farget et Arex. Je sais plus exactement quand j'avais 8, que j'avais 10 ans, Farget, Arex, pour moi, ça rimait, je savais pas exactement lequel c'était. Mais Farget, il y avait une sorte d'admiration, voilà, c'était le grand monsieur de Toulon. Farget, c'est pas un voyou ou un truand banal. C'est quelqu'un qui a des convictions politiques, qui est, je dirais, sincèrement du centre droit, mais il a eu aussi sa carte du SAC du service d'action civique. Il a continué à s'investir pour le maire et il avait créé en 1980 un comité d'action de la majorité qui lui avait même valu une lettre de félicitation de Valéry Giscard d'Estaing parce qu'il voulait faire l'union autour de Maurice Arex. Farget s'investit dans la politique aux côtés de celui qu'il a surnommé grand-père ou momo, Maurice Arex. Pour lui, il organise de pharaoniques meetings politiques. Quand il y a eu cette fameuse réunion du comité d'action de la majorité au théâtre municipal, Farget avait battu le rappel, le banc et l'arrière-banc de tous les patrons de bar. Enfin, le théâtre municipal était plein ce jour-là. Et Farget, normalement, avait gagné sa place sur la liste des prochaines municipales. Et puis ensuite, il s'est passé des événements qui ont fait qu'il a été obligé de s'insérer en Italie. Janvier 1982, les flics croient enfin tenir celui qu'ils n'ont jamais serré et qu'ils ont surnommé Savonette. JLF est arrêté par les hommes de la BRB en compagnie de Gérard Damiano, un dangereux braqueur en cavale armé jusqu'aux dents. En fait, Farget, qui comparaît libre, ne risque qu'un an de prison pour recel le malfaiteur. Mais il ne veut pas les faire. Alors il prend ses dispositions. Comment a-t-il su qu'un mandat d'arrêt à l'audience allait être décerné à son encontre ? Mystère. Toujours est-il que quand le tribunal s'est retrouvé là pour prononcer le délibéré, Farget avait disparu. En fait, il y a quelqu'un qui revient après la suspension d'audience, quelqu'un revient dans la salle en disant « Monsieur, Monsieur le Président, Jean-Louis a eu un accident, il a été renversé, il a été transporté à l'hôpital. » Bon, je vous laisse imaginer la panique. On fait le tour de tous les établissements, de toutes les cliniques, de tous les hôpitaux. Et puis, plus une trace de Farget. Qu'est-ce qu'on avait rigolé ? Eh bien, nous, parce qu'ils savaient, bien évidemment. Même parce que, bon, on avait simulé, quoi, une mise en scène. Et puis, s'arracher, en fait. Mais bon, ils ne voulaient pas se faire assez. Non, ils ne voulaient pas se les faire. Rien à faire. Ils ne voulaient pas. Voilà. Et, bon, il est resté quelque temps en France chez des amis, bon, chez Pierre Ponjac. Et puis après, bon, à la fin, il est parti en Italie, quoi. Parce que même, il ne pouvait plus rester. Quand on était à Rome, c'était bien. C'est-à-dire, c'était la bamba, quoi. C'était la fête, voilà. La fête. C'est-à-dire, on ne pensait plus à... On ne pensait plus aux soucis qu'on pouvait avoir, aux problèmes qu'on pouvait avoir. On ne pensait plus à tout ça. Parce qu'on était en dehors de cette sphère de banditisme, de voyous, tout ça. Donc... Et on n'y pensait plus. Et on n'y pensait plus. À Vallée-Crozia, à deux pas de la frontière française, Farget se remet au travail. Un entrepreneur infatigable, il monte une fabrique de jeans sous la marque JLF. Un bar et un restaurant sur la plage. Il achète plusieurs appartements. Il y a tout autant de façades sociales qui lui permettront d'ailleurs d'échapper aux demandes d'extradition que ne manquent pas de lancer la France. Et notamment le fisc, puisqu'il est parallèlement, alors qu'il est en Italie, jugé pour fraude fiscale. En Italie, bénéficiant de mystérieuses protections, Legrand est dans un sanctuaire inviolable. Et son ombre continue de planir sur Toulon. Le bruit a couru qu'il venait très, très souvent. Je pense qu'il est venu. Mais je pense aussi qu'il avait intérêt à faire en cause de le bruit qui revenait plus souvent que ce que c'était effectivement le cas, pour entretenir son ombre et sa légende. Il y a des gens qui ont dit, qui l'ont aperçu, qui l'ont vu dans le Varme, pendant sa cavale. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Il avait tellement peur des autorités françaises, donc, que quand son fils est né, il est pas allé à l'ambassade pour le reconnaître. Tellement qu'il avait peur qu'il le mette dans une malle et qu'il l'emmène en France de force. Donc c'est sûr, il venait pas. Durant les dix années de cet étrange cavale, alors que son ami Arex a quitté la mairie pour diriger le conseil général du Var, la puissance de Fargette va monter en régime. Chantier immobilier, aménagement urbain, adjudication, boîte de nuit géante, soutien électoral et financement occulte, intimidation, commission et dessous de table, il est partout présent. Tout le monde tremblait lorsque, d'Italie, en France, Fargette prenait son téléphone, là, pour tenser, pour remettre un petit peu de l'ordre, etc. Il avait les yeux partout. Malgré que physiquement, il soit absent de France, je veux dire, il était craint, il était redouté. Depuis son idée de l'italien, le boss convoque certains élus du conseil général. Maurice Arex le racontera lui-même quelques années plus tard. Mon collaborateur, inquiet, inquiet, s'est dit, si j'y vais pas, est-ce qu'il va pas m'arriver quelque chose ? Mais si j'y vais, il faut que je prenne mes précautions. Une fois là-bas, le gars lui a dit, mais dites-moi, si vous ramassez du pognon et que vous m'en donnez pas, il va vous arriver des bricoles. Deuxièmement, je souhaite que demain, je souhaite que demain, pour que vous puissiez m'informer des grands projets qu'il y a, de façon que je m'y intéresse moi aussi. Ce qu'a refusé mon collaborateur. Quand il est arrivé, il tremblait de peur. Il vient me voir, il me dit, voilà ce qui s'est passé. Je lui dis, moi, à l'âge que tu as, j'ai un conseil à te donner, tu t'en vas dans ta maison à Tourette, tu dis que je quitte tout, fais gaffe, ces gens-là sont dangereux, il vaut mieux que tu sauves ta peau. Au début des années 90, Maurice Arex lance un énorme projet immobilier, la maison des technologies, un gâteau qui aiguise les appétits. Quand j'ai fait la maison technologie 3, dans laquelle le feu vert avait été donné à l'entreprise en octobre, fin janvier, j'ai dit au gars, est-ce que, bon, un peu comme ça, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon parti ? Il m'a dit, oui, on s'est mis d'accord sur un million et demi, 500 000 francs sont partis au parti, le reste est parti, semble-t-il, semble-t-il, est parti chez Fargette qui estimait, qui avait entendu parler que j'avais demandé un million et demi ou que je n'avais pas demandé, qu'on s'était mis d'accord pour toucher pour le parti, il dit, mais si on en donne au parti, pourquoi on ne m'en donnerait pas à moi ? Et là, le personnage de Fargette est tout à fait intéressant et fascinant dans la mesure où c'est un mystère auquel je n'apporte aucune réponse, il semble qu'au-delà de cette activité régionale, disons, qui dépasse le cadre toulonnais déjà, il touche à d'autres sphères, il touche à l'Italie, il touche à la loge P2, il touche, dit-on, au Vatican, il touche à ce qui commence à se passer en Russie, puisqu'il ne faut plus dire Union soviétique à l'époque, et donc on a là des gens, des hommes qui sont littéralement des parrains, non pas des parrains du petit milieu local, mais des parrains de la vie économique et politique. Legrand est incontournable, toujours mêlé à la politique, relayé par ses gros bras sur place, il soutient certains candidats, en rejette d'autres, accorde des fonds de campagne, en refuse, fait et défait les carrières politiques. Il est puissant, peut-être trop puissant. Mais en même temps, malgré cette puissance, tout l'on lui manque. Alors, comme c'est des mêlés fiscaux sont en passe de se régler, il commence à songer au retour. Vous savez, les kilomètres, ça fait des barrières. Et donc, il était triste. C'est vrai que l'exil, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde, l'exil. Mais lui, vraiment, il le vivait mal. Dans la soirée du 17 mars 1993, Jean-Louis Fargette rentre d'un dîner avec un ami tolonné venu le consulter. Après avoir garé sa voiture, il monte la volée de marche qui mène à son immeuble. Dans le noir, quelqu'un l'attend. Quatre coups de feu claquent. Puis un cinquième. Le coup de grâce. 357 magnum. Jean-Louis Fargette vient d'être abattu. Il avait à peine 44 ans. Et dans sa main, on découvrira une cassette, en italien, les leggi delle triade, les lois des triades, les triades de la mafia japonaise. Mais surtout, ce qu'on ne retrouvera pas, c'est une espèce d'attaché case dans lequel il rangeait des documents. Alors, qui a pris ces documents ? Ceux qui l'ont tué ? La Guardia des Finances ? Les carabiniers ? Quelqu'un a fait le minage, mais on ne sait pas qui. De toute façon, vous savez, vous pouvez être comme vous voulez. Et quand quelqu'un veut vous tuer, il vous tue. Je veux dire, malheureusement, la vie, elle va comme ça. C'est la vie de Geister. Autrement, il faut faire autre chose. Malheureusement, ça finit toujours comme ça. Le 24 mars 1993, Jean-Louis Fargette, dit le grand, dit le boss, celui que la police et la justice n'auront jamais réussi à coincer, est enterré à la vallée du Var. Il y avait peut-être 2000 personnes, toute l'expression d'une certaine réalité varoise. Des gens venus en limousine de partout, des voitures de location pour pas qu'on sache de qui il s'agissait. Des gens aux lunettes noires, le petit peuple de Toulon, quelques représentants du monde politique. Une jeune femme qui est très proche de Maurice Arex, qui lui avait été opportunément hospitalisé pour des coliques néphrétiques. Sur une couronne de fleurs rouges, une épitaphe de la part d'un de ses lieutenants, tu es le boss et tu le resteras toujours. Jean-Louis Fargette est enterré sur la musique de sa chanson préférée, « When a man loves a woman ». Fargette mort, le séisme va atteindre le Var de plein fouet. Dans les mois qui suivent, la députée Yann Pierre est assassinée, entraînant dans le sillage de sa mort scandale et règlement de compte. Manipulation, vengeance, désinformation, tout s'enchaîne et s'en mêle. Les lieutenants et les proches de Fargette sont éliminés un à un. Arex tombent pour corruption active, abus de confiance et complicité. Le Front National s'empare de Toulon. L'Empire de Fargette et ses rêves de puissance disparaissent en poussière dans les décombres du système politique varrois. L'Empire de Fargette et ses rêves de puissance disparaissent en poussière dans les décombres du système politique.